Bienvenue dans BT Buzz, votre indispensable émission sur les people et le lifestyle. Dans un instant, sur notre plateau, avec Rafale, on reçoit l'humoriste star de RFI, le président fondateur de cette dictature imaginaire qu'est le gondouana, Maman. Avez-vous déjà rêvé d'un intérieur douillet comme dans les émissions de Zéco ? Oui, moi la première. Eh bien, le faire en mode afropop, c'est possible. On s'en parle dans la rubrique style. Allez, on débute sans plus attendre avec notre hot news où comment les salles obscures françaises mettent à l'honneur les femmes africaines. Bienvenue encore dans BT Buzz. Bonjour Rafale, une entrée dansante, j'adore. Toujours, je suis en mode fils du béton. C'est pour ça, c'est écrit sur mon sweat, c'est comme ça. Et je suis aussi content parce qu'on va parler de cinéma dans la hot news. Et la bonne nouvelle, on a remarqué qu'il n'y avait pas que les Américains qui rendaient hommage aux afro-descendantes, aux femmes, évidemment. On l'a vu dernièrement dans les salles avec les figures de l'ombre. Le ciné français s'y met aussi. Actuellement, deux films dans les salles qui rendent hommage à des femmes africaines. Absolument, et le premier film dont je voudrais te parler aujourd'hui, Rafale, c'est Félicité d'Alain Gomis. C'était le seul film africain en lice au Festival de Berlin. Ça, c'est classe. C'est super classe, d'autant plus qu'il a remporté l'ours d'argent. Double classe, bravo mec. Absolument, donc Alain Gomis, on l'a découvert en 2001 avec son film La France et puis dernièrement avec aujourd'hui, Thaï, le film où Saul Williams avait le premier rôle. Et ce film, Félicité, se déroule dans un Kinjasa survolté au Congo, magnifiquement filmé comme il sait le faire. Et ça raconte quoi ce film ? Alors, ça parle de l'histoire de Félicité, une chanteuse de bar dont la vie est bouleversée par l'accident de son fils de 14 ans. Bon, on imagine que c'est pas une comédie quoi. Non, mais c'est filmé vraiment incroyablement. C'est une espèce d'errance hypnotique et émouvante dont le rythme est extrêmement soutenu avec des allers-retours musicaux très très réussis. Le rôle principal est interprété par la fabuleuse Vero Chandabeya. Qu'on découvre à l'écran, là, aux côtés d'un albumiste, d'ailleurs. Le gagnant, le lauréat avec l'actrice. C'est son premier rôle pour cette femme qui jusque-là vivait à Kinshasa de divers petits boulots. C'est dingue, moi j'ai vu qu'elle était vendeuse ambulante. Tout à fait. Et que c'est quelqu'un de sa famille qui s'occupait du casting. Et qui lui a dit, mais viens, ramène-toi, je t'inscris sur la liste, ce sera l'occasion de passer, tu mangeras avec nous et tout. Elle arrivait, elle a déchiré aux essais. C'est ça, et elle crève l'écran dans ce film. Un autre film, Rocaïa ? Oui, Paris la Blanche, un film de Lydia Leberterki qui raconte une autre quête. Alors justement, ça raconte quoi cette quête ? Alors c'est l'histoire de Rekia, une femme algérienne de 70 ans qui n'a jamais quitté son pays. Son mari est parti immigrer en France 48 ans auparavant. Il rentrait tous les étés, mais depuis quelques années, elle n'a plus de nouvelles. Alors elle décide de quitter pour la première fois de sa vie Sakabili, les hauteurs de Sakabili, pour descendre et aller à Paris rechercher seul son mari. C'est une histoire extrêmement émouvante, celle d'une famille démantelée par l'immigration. Elle est portée par la formidable Tassadit Mandi, qu'on a vue dernièrement dans le film de Jacques Audiard, Dipane. Dipane, mais c'est là où on l'a vue. Absolument. Elle crevait les cons déjà. Absolument. Et les deux films sont en salle depuis mercredi. Je vous invite à les découvrir. Dites-nous, vous, quelle film est-ce que vous préférez aller voir ? Nous, ça nous intéresse. On a parlé des figures de l'ombre. On a parlé de Paris la Blanche. Et on a parlé évidemment aussi de... Félicité. Félicité. Hashtag Beauty Buzz pour vos préférences. Votre palmarès peut-être même. Alors qu'est-ce qui se passe, Raphaël ? Que nouveau la présence de ces magnifiques objets ? J'ai voulu faire une petite ambiance. On dit toujours aux téléspectateurs que dans Beauty Buzz, ils sont comme à la maison. Là, on est vraiment comme à la maison. C'est surtout que j'en avais marre de regarder les photos Insta. Tu les connais, ces photos ? Oui. Avec les hashtags. Hashtag Home. Hashtag Insta Home. Hashtag Decor Design. Je vois très bien de quoi tu veux parler. Quand tu vois ces photos, tu as envie d'habiter dans ces photos directement. Et là, tu te dis que chez toi, c'est comment ? C'est dégueulasse. Chez toi, c'est dégueulasse. Évidemment. Donc, voici quelques tips, quelques objets, quelques produits pour se refaire une déco vraiment à la cool. Ma sélection. Déjà, te dire que tout ça, ça vient d'Afrique du Sud. D'accord. Mais on peut trouver ces produits en France, notamment sur le catalogue d'Oza. On va commencer par ce premier produit. Ça, c'est A Love Supreme. C'est l'aventure de Ryan et Léane Botta qui sortent ça. C'est un peu dans la catégorie épurée. Tu vas le voir dans les dessins. Là, on est sur une magnifique femme africaine, une colombe. Et puis des décors, des guimiques, des motifs un peu végétaux. C'est un peu leur marque de fabrique. On va retrouver tout ça sur ce genre de coussins, sur leurs tissus. Les tissus, d'ailleurs, la matière première est sourcée localement. Tout est ensuite produit au cap dans leur atelier. Et c'est vraiment récent. On est sur de la toile de coton de 260 grammes. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est confortable. Enchaînons maintenant avec ce coussin qui est magnifique aussi. Avec ces bandes cousues. Ça, c'est vraiment original dans le sens où c'est évidemment artisanal. Tu ne vas jamais en trouver un autre. Parce que je vais t'expliquer le procédé. Tous les coussins, tous leurs tissus sont différents. Ce n'est pas du recyclage, c'est du upcyclage. C'est upgradé. La marque s'appelle Achanty. C'est patiemment cousu à la main. Je te le disais, c'est des chutes. Ils récupèrent tout de l'industrie textile. Ensuite, ils vont trier, ils vont recycler, ils vont upcycler pour créer ce tissu aussi particulier. Je te disais que tout est différent. Tout est immanquablement, merveilleusement irrégulier. Et c'est ça qui va en faire un produit vraiment original. D'ailleurs, ils emploient 1600 personnes dans quatre villages différents en Afrique du Sud. Pour faire ça, on leur fait un big up. Ça s'appelle Achanty. Et puis, je vais te parler encore d'une marque dont on a déjà parlé dans Beatty Bun. Mais ils font vraiment des trucs cools. C'est Shine Shine, la créatrice. C'est Tracy Rushmire. Elle, elle a un amour inconditionnel pour les textiles traditionnels, commémoratifs, politiques et religieux. Là, on a un hommage à Seydou Keïta, le photographe. Ici, avec des appareils jetables, c'est plutôt cool. Là, on a vraiment des motifs très vifs, très colorés. Et puis, je me suis dit, tant qu'on avait des coussins, autant sortir le plaid. Parce que Shine Shine a aussi sorti un plaid en laine très particulière. C'est une couverture basse auto. Ça a l'air super chaud. Là, c'est juste chaud de dingue. Mais là, on ne sort plus de chez soi. Ça y est, c'est terminé. C'est fini, tu passes l'hiver dessous. L'hiver, l'été. Tu fais ce que tu veux. Non, mais vraiment, c'est magnifique. C'est inspiré des couvertures traditionnelles du peuple basse auto, justement, au Lesotho, qui est une monarchie, un territoire d'Afrique du Sud. Et c'est plutôt les bergers qu'ils portent traditionnellement. Comme là-bas, on est sur des hauteurs à plus de 1000 mètres d'altitude, je peux te dire qu'on est plutôt pas mal. Tout ça pour vous dire que c'est très possible de se faire une déco tissu, coussin, plaid, canapé, housse, etc., etc., en mode afro, histoire que ça ressemble au décor de Beauty Buzz. Voilà, je sens que Raphaël va passer les prochaines semaines chez lui, enveloppé. Je ne sais pas qui présentera l'émission la semaine prochaine, mais ce n'est peut-être pas moi. Ce n'est peut-être pas sorti de chez moi. Puisque tu n'es pas sûr d'être avec nous la semaine prochaine, Raphaël, je vais proposer à notre invité de rester parmi nous et peut-être de m'accompagner dans la suite de l'aventure Beauty Buzz. En tout cas, je suis ravie de le recevoir avec toi aujourd'hui. Bienvenue, Mamane. Bonjour. Mamane, Mamane, Mamane. Non, attends, je fais la bise. Merci. Bah oui, peut-être que tu vas racheter. Comment ça, Mamane ? Super, content. Merci d'être là. Mon ami sur Twitter. Dans la vie, maintenant. Et vous en saurez plus sur les raisons de sa présence après la pub. Aujourd'hui, c'est une voix bien connue des auditeurs de RFI que nous recevons. Connue pour ses chroniques bien senties, son regard acéré sur la vie politique africaine. On l'a aperçu aussi sur France 2 chez Laurent Ruquier. On peut le voir en ce moment sur Canal Plus Afrique. Il s'agit bien évidemment de l'humoriste Mamane. Le voilà désormais réalisateur de son premier long métrage Bienvenue au Gondwana, une satire politique acerbe et hilarante qui nous invite à un voyage dans une très, très démocratique république africaine presque imaginaire. C'est l'invité de la semaine. Bonjour, Mamane. Bonjour. Comment ça va, Mamane ? Très bien. Content. Avant qu'on lance la pub, on a dit qu'on était amis sur Twitter. Et moi, je ne me souviens pas de te follow. Je vais le faire tout de suite. C'est terrible, parce que moi, j'adore Mamane. Il va me suivre, c'est ça que ça veut dire. On appelle ça ton pied, ton pied, mon pied, c'est ça ? Exactement. Ton pied, mon pied, je le fais tout de suite, ça y est, je t'ai follow. Amis sur Twitter, amis dans la vie. Yes. Il n'y a que 7 506 abonnés, ça ne va pas. Non, c'est un franc, c'est efface. Ah oui. Allez le suivre, je suis sûr que c'est mortel. En tout cas, ça y est, c'est fait camarade. Allez-y. Et donc, tu viens de nous présenter ton film Bienvenue au Gondwana, qui est à la fois un film extrêmement hilarant et un film très politique. Plutôt que de faire un pitch, je propose qu'on le découvre dans sa bande-annonce. Bienvenue au Gondwana ! On va bon ? Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Je veux que vous alliez au Gondwana. Partir une semaine en Afrique ? Bienvenue en République très très démocratique du Gondwana. Alors comme ça, vous êtes venu suivre nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale ? Oui. POP ! POP ! Tous les DNR sont là et le président du conseil économique et social. Est-ce qu'à quand accepterez-vous de jouer les idiots utiles de nos dictatures ? J'ai découvert de quoi faire tomber votre président fondateur. Une comédie de Maman, j'adore cette punchline de la République très 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 démocratique. Ça veut dire que c'est très très démocratique. C'est le pays le plus démocratique du monde. Et justement, cette République très très démocratique du Gondwana, c'est un peu un fil rouge dans tes chroniques. T'en parles depuis plusieurs... Oui. Ça fait longtemps que t'en parles. Depuis que j'ai commencé les chroniques sur RFI, c'est-à-dire en 2009. Ça fait quelques années. 2009, j'ai commencé la veille de l'investiture de Barack Obama, son premier mandat. Il a fait deux mandats. Moi, je suis toujours là. La preuve de la très très grande démocratie du Gondwana. Mandat illimité. On appelle ça un mandat cadeau. La Constitution te donne deux mandats. Toi, tu te donnes trois, quatre, cinq, six. C'est de ça qu'on parle dans ce film. Alors, tu as une forte audience en Afrique. 30 millions d'auditeurs tous les jours sur RFI. C'est énorme. C'est-à-dire que c'était F1 multiplié par je ne sais même pas combien. Et puis, sur plusieurs pays, en plus. C'est vraiment, c'est encore autre chose. RFI, c'est vraiment pas le tambour, comme on a l'habitude de dire quand on parle de la Suède. C'est l'écho, quoi. C'est radio. C'est les Africains qui se mettent dessus pour écouter ce qui se passe dans leur pays. Parce que quand tu écoutes la radio nationale, tu sais qu'on va te mentir. Et alors, justement, moi, je te parlais de ton audience en Afrique pour savoir si tu l'avais montré, ce film en Afrique, et comment il a été reçu par les Africains. Ah oui, je l'ai montré. C'est un film sur une thématique africaine, des élections en Afrique, avec des acteurs africains, tournés par un Africain. On l'a tourné en Côte d'Ivoire. Et donc, l'avant-première mondiale, je l'ai faite le 8 décembre 2016 à Abidjan. Et c'était vraiment un moment... On était tendus, tous les trois comédiens qui étaient avec moi et les autres dans la salle. Mais ça s'est très bien passé. Les gens se sont vus dedans. C'était Abidjan. Et c'est Abidjan dans l'écran, c'est Abidjan dans la salle. Et les gens étaient émus et concernés par ce qui se passait. Je crois que tu l'as présenté à Marrakech aussi, tu y as été il y a quelques jours. Oui, j'étais à Marrakech, mais pas pour présenter le film. Ils attendent aussi le film de Piedsferme ? Ils attendent le film de Piedsferme, Inch'Allah, comme on dit. Et on a fait une avant-première aussi à Paris, avec beaucoup un public très mélangé. Où tu étais ? C'est comme ça que tu as découvert le film, d'ailleurs. Voilà, et accueil formidable, ce qui nous fait penser que les gens vont se sentir concernés par ce film. Est-ce que si ce film avait été réalisé, écrit par un blanc, ça aurait changé quelque chose ? Non. Il n'y aurait pas mon nom sur la fille, c'est tout. Mais non, c'est un film sur lequel… C'est le vécu de tout Africain. Aujourd'hui, tu réunis deux Africains entre eux, ils vont te parler d'élection. Tu réunis deux Français, ils vont te parler d'élection. Le gondouana, ce n'est pas que l'Afrique. Aujourd'hui, le premier des gondouanais, des hommes politiques gondouanais… Je sais ce que tu vas dire ! C'est François Femmé. Tu vois, président fondateur, c'est Donald Trump. Poutine, c'est un gondouanais. Donc, c'est un film qui s'adresse au monde entier, les fraudes électorales, le népotisme au gondouanat. Ah ben oui, il y a la famille Le Pen aussi. Il y a la famille Le Pen. C'est le premier gondouanais. Je ne connais pas. Si, sinon, on le connaît bien. Il travaille au noir. Et un mot du cast, quand même. Les comédiens qui sont là sont magnifiques. Il y a notamment M. Gou. C'est là, qui est… Oui, Michel Gou, non, ce n'est pas comme ça. Michel Gou, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Je dirais Digbe Cravate. Non, Gou, c'est vraiment… C'est la classe top, professionnelle. C'est vraiment l'un des humoristes les plus adulés sur tout le continent africain. Adulés dans toute l'Afrique et même ici au sein de la diaspora. Bien sûr. Toutes les générations ont grandi en regardant des sketchs de Michel Gou avec les guignols d'Abidjan, le Gou chaud. Digbe Cravate qui a fait le sketch mythique avec lui, Macrocéphale, qui a fait Ma famille avec lui. Et dans ce film, il y a aussi Abbas qui est dans Ma famille. Il y a Akissi Delta qui a créé Ma famille. Jimmy Danger et c'est un casting panafricain. Tu as des Maliens, des Burkinabés, des Camerounais, des Congolais, Gabonais, Sénégalais. Il y a même un Guyanais aussi. Il y a un Guyanais, il y a une Italienne, il y a une Allemande, un Américain et des Français. Donc, c'est vraiment les Nations Unies du Gondouan. Ça, on adore. Je vous l'ai dit, il écrit des chroniques sur la Afrique qui sont toujours ciselées, percutantes, boum, des vraies punchlines. Et on se dit qu'on allait se faire une petite buzz list livre. Et du coup, ça te va ? Ce n'est pas la ligne du bus. C'est buzz list. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui allaient se courir pour ne pas le rater. Ne ratez pas la buzz list quand même. Aussi, c'est maintenant. Une sélection de bouquins très cool, très pertinents qui devraient plaire normalement à Mamane. Et oui, alors pour commencer, tu as peut-être déjà entendu parler de Nadir Dandoun, le journaliste dont la vie a inspiré le film L'Ascension de Ludovic Bernard. L'Ascension, c'est la vie d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas ça. Non, c'est le film avec Abed Silla qui a pas mal cartonné. Et c'est super. Donc, c'est Nadir qui a écrit le bouquin d'Himalaya. C'était ça, non ? C'était un tocard sur le toit du monde. Il raconte son histoire où il a brandi ce fameux cœur en carton 93 au-dessus du toit du monde. C'était magnifique. D'ailleurs, Abed Silla était venu présenter son film dans Beatty Boy. Tout à fait. Il était assis là. Absolument. À ta place. Assis là, Abed Silla. Bien joué. Nadir Dandoun a sorti un nouveau bouquin. Oui, nos rêves de pauvres, puisqu'il est évidemment... Il a vieilli, Nadir. C'est son papa. C'est pour ça l'air de famille. Très, très belle photo de son papa. Nos rêves de pauvres, sa maman est juste au dos. Elle est magnifique. Voilà, la famille Dandoun. C'est un livre sur sa famille. Tout à fait, puisqu'effectivement, il est un journaliste baroudeur. Mais c'est aussi le fils d'un gardien de chèvre, Kaby, débarqué en France en 1950, qui a bientôt été rejoint par son épouse, la maman de Nadir. Donc, il a l'histoire de sa famille dans le sang. Il la raconte dans un livre à la fois tendre et lucide, porté par sa plume, tantôt mélancolique, tantôt acérée. Ah bah, du Nadir Dandoun. Voilà, mais toujours très juste. C'est une belle histoire française. C'est une très belle histoire française, écrite par Nadir Dandoun. Je le dis face caméra. C'est bien, ça fait du bien de dire ça. Elle est montée sur l'Himalaya. Sa mère lui a dit, Nadir, mets ta Dandoun. On va la couper celle-là, Nadir. Un autre livre, Rokaya. Alors, Guillaume Mao, on n'a pas encore fait de poésie là dans Beauty Boys. Donc, comme le printemps arrive, si vous aimez la poésie, je vous recommande le premier livre d'un jeune auteur qui écrit depuis l'adolescence. Il s'appelle Guillaume Mao. C'est un ouvrage profond qui suit l'auteur dans une quête à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Je te laisse jeter un petit coup d'œil au cher Maman. Voilà, c'est fait. Mais non, mais garde-le. C'est un très, très collé. Super, merci. Avec cet autre livre, on va parler de Calais, de la jungle de Calais. Oui, j'imagine que le sort des réfugiés, c'est quelque chose qui te parle. Oui, un hommage à Nicolas Sarkozy. Nicolas est toujours là, la jungle de Calais. Il avait dit qu'il allait la démanteler avec son Karcher. Mais c'est toujours là. Je crois qu'il a dit ça aussi de la Bonlieue. Oui, de la qu'on a vu. La Bonlieue est toujours là, Nicolas. Ça s'appelle Les Nouvelles de la jungle de Lisa Mandel et Yasmine Bouaga. La dessinatrice star, donc Lisa Mandel, s'associe à la sociologue Yasmine Bouaga. Ensemble, elles sont allées régulièrement dans la jungle, dans ce qu'on appelle la jungle, entre guillemets, parce que ce sont quand même des êtres humains qui vivent là-bas. Elles y sont allées régulièrement pendant un an. Résultat, une chronique juste, à la fois drôle et tragique, de la vie des réfugiés et aussi des gens qui travaillent pour les associations qui sont sur place. C'est une super enquête, en BD, pour comprendre la question en bande dessinée. C'est vraiment super bien et ça permet de comprendre la question des migrations de manière beaucoup moins superficielle que ce qu'on entend habituellement. En amont, dans mon film, je traite de ça. Les élections. En fait, la communauté internationale s'acoquine avec les leaders de nos pays et qui fraudent les élections et ils brandissent le label « je suis élu démocratiquement » et ils sont présidents. Ce qui fait que tu vis dans le pays, tu n'as pas de soins, tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas de route, tu n'as pas de travail et qu'est-ce que tu fais ? Tu fuis. C'est pour ça que les gens migrent. C'est l'une des raisons de tous ces migrants. Ceux-là, ils viennent à Calais, ils viennent de Syrie, d'Afghanistan, mais au Maroc ou en Espagne, tu trouves des Ivoiriens, des Congolais, des Maliens, des Nigériens où pourtant, il n'y a pas la guerre. Puisqu'on parlait de Lisa Manzel et de politique, d'élection, d'actualité, elle a sorti un autre bouquin qui s'appelle La Famille Mifa. La Famille Fillon. Celle-là aussi. Je crois qu'elle n'a pas besoin de vendre des bouquins aussi. Je crois. Qu'est-ce que tu lis en ce moment, toi, Maman ? En ce moment, je lis un livre sur l'histoire des frontières en Afrique de la conférence de Berlin en 1884 parce que mon prochain spectacle, mon prochain one-man show, je vais traiter de ça. Je vais partir de la conférence de Berlin à aujourd'hui pour voir comment nos pays ressemblent à ce qu'ils sont aujourd'hui et c'est excellent. Il y a des anecdotes dedans et c'est ce qui manque aux jeunes générations, c'est la connaissance de l'histoire. Nous-mêmes, les Africains, nous n'enseignons pas notre propre histoire et après, on vient demander aux Français de reconnaître que la colonisation était un mal. Il faut d'abord qu'on n'a jamais attendu d'un violeur qui reconnaisse le viol. C'est la victime d'assurer qu'il y a eu viol et la justice de juger. Mais le violeur va toujours nier. J'allais dire, puisqu'on parle de viol, pas du tout. Puisqu'on parle de la scène, on se rappelle que tu avais commencé avec Maman Malmène, les mots. Tu nous annonces que tu vas faire un nouveau spectacle dont tu n'as jamais lâché. C'était un univers là. Non, jamais. Il y a cinq ans, je suis parti en Afrique créer ma boîte de production pour travailler en Afrique. Les gens ne m'ont plus vu ici sur scène. Ils croyaient peut-être que j'étais mort. Je suis vivant, toujours là. En fait, je suis parti à Bijan faire des spectacles, produire des choses avec des humoristes africains vivants en Afrique, produire des séries télé, notamment pour Canal+. Et en ce moment, ça a bien pris. Vraiment, il y a le Parlement du Rire qui est une espèce d'émission où il y a plein d'humoristes qui viennent de toute l'Afrique. Il y a le festival Abidjan Capital du Rire et Gondwana City Production qui est la société qui est là-bas. C'est génial. Et marche très, très bien. D'ailleurs, on est coproducteur du film Bienvenue au Gondwana. C'est dans les salles très bientôt. Tout à fait. Le 12 avril. Le 12 avril, il faut aller voir ce film. Il faut aller voir. Bienvenue au Gondwana. C'est la première comédie panafricaine réalisée avec de super moyens. Donc, c'est bien filmé. Les dialogues sont bien. La réalisation est bien. Parole de Gondwana. Mais chers amis, Beatty Bus, c'est déjà fini. Et à la fin, on donne des poulets braisés. Sinon, les Africains, ils ne viennent pas. C'est ça qu'on devrait faire à la fin de l'émission. Nous, à la place, on ne fait pas ça. On donne de l'amour et on donne de la musique aussi. On va se quitter avec le son de Lacrym qui s'appelle Colonel Kariou qui pourrait être d'ailleurs un des piliers du régime du Gondwana. Ou Lacrym ? Non, juste le Colonel Kariou. Lacrym, on l'adore aussi. Mais son personnage Colonel Kariou, je trouve que ça sonnait bien comme ça pour la sécurité de cette république très démocratique. Mais chers amis, on se capte bientôt sur les réseaux sociaux. Oui, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain, Soviti. Salut ! Salut ! J'en aurai jamais marre de brasser J'irai sur Mars dès que j'ai pu le brasser Je pourrais se sortir je finis sur la jambe J'ai sorti les rappeurs sans faire dans leur chambre Mon histoire je la porte sur le dos Mes cicatrices valent le point de mes erreurs J'ai baisé l'espoir aux cellules le soir J'ai baisé l'espoir J'ai baisé l'espoir J'ai baisé l'espoir J'ai baisé l'espoir J'ai baisé les rappe